C'est parti à l'hôpital. Comme ça fait 6 mois, je n'ai pas encore fait consultation, donc j'allais faire ma consultation. Réa, tu vas m'arrêter ça ? Tu vas m'arrêter ça ? Moi, ma maman m'a porté 9 mois du rang. Elle n'a jamais mis pieds à l'hôpital un jour. La vieille a donné un canarie que tu dois étudier pour te laver, boire et puis te puriger. Mais tu suis sur le traitement ? Eh bien, tu penses que j'ai des agents achetés dehors quoi ? Aller à l'hôpital, aller à l'hôpital. Eux, ils font quoi d'extraordinaire là-bas ? Je vais me donner ma chère. Bonjour. On me dit quoi ici ? Les gens parlent un matin. Lina, oui. Comment tu vois ? Eh, ma chère. Et à quoi ? On dirait que tu n'as jamais vu ? Eh, 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 eh. Tant tu grossis, tu te boudou, du boudou comme ça, on dirait toi aussi, tu es comme moi. Non, non, non. C'est le monsieur là où ? Au moins, je viens habiter ici ma chère. Tu as percé de... Eh, non, ma chère, peut-être pas t'asseoir. Eh, deux jours de... Je te dis. Eh, non. Eh, non, si c'est de l'eau, c'est bon. Eh, eh, eh. Et toi, tu veux dire, tu veux dire que tu ne vois pas l'eau dans ma peau quoi ? Eh oui, tu ne vois pas l'eau ici ! Eh, eh. Et pourquoi ? Ah ou desses ? C'est arrivé on va ? Eh oui, c'est encore loin. Je te dis, tu n'as pas parlé de comprimés de mal de dos, de bavonn Furman. Comme on bavon les fait burgers dans ma dos. Il y en a dans l'hôpital,η ? A l'hôpital ? Avec quoi ? Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas partir à l'hôpital. C'est ici, Bassamouka était assis. Il s'apprêtait à aller au travail. Donne-moi l'argent, je vais aller faire consultation. Première consultation. Depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, tu n'as pas encore fait besoin. Consultation prénatale. C'est pas moi. Consultation prénatale qui est importante comme ça. Tu vas à l'hôpital, les femmes te regardent. L'enfant est bien placé, il n'est pas bien placé. On doit te donner fait, tout seul, on te dit. Jusqu'à ce que tu as laissé 6 mois. C'est pas moi. Tu ne pouvais pas me dire ça. C'est combien même ? Je ne sais même pas. Et si je touche du bois ? Demain, si tu vas à l'hôpital, il y a des complications. On doit t'évacuer. On fait comment ? Donc, on peut m'opérer. Tu vas partir à l'hôpital, on peut t'opérer. Si c'est compliqué. Et l'hôpital, opération, opération, opérée. Dans les premières semaines, le constat fait qu'on n'a pas ce menstrual, il faut déjà véritablement consulter. Consulter un médecin ou alors une sage femme qui vous dira l'attitude à tenir. qui vous dira l'attitude à tenir, de sorte qu'il y a véritablement des mouvements que vous ne pouvez pas faire si vous êtes une femme qui enlève bien des mouvements que vous ne pouvez pas faire. Il y a aussi que, dans les premiers instants de la grossesse, il y a une alimentation qu'il faut avoir. Une alimentation qu'il faut avoir si vous ne l'avez pas. Ça peut créer à la longue des problèmes, mis à part le dénuement des maternités. Il y a le laxisme que j'ai constaté au niveau de notre personnel soignant, notamment des sages femmes. Il y a le manque de motivation chez elles parce que, bon, certainement, il y a quelque chose à faire en amont. Je veux parler de la motivation salariale, je veux parler des conditions de travail, je veux parler effectivement de tout ce qui entoure ce milieu hospitalier-là, de sorte que, véritablement, chacun se mette à la tâche et que tout aille pour le mieux. Pour moi, les causes sont que, de nos jours, les femmes, qu'elles prennent des grossesses, sincèrement, elles refusent d'aller à l'hôpital pour des consultations prénatales. Elles préfèrent des médicaments indigénaires. Et je dis comme ça à mes mamans-là que ce n'est pas normal, ce n'est pas bon d'arrêter cela parce qu'une femme, en principe, quand tu es enceinte, il faut se rendre à l'hôpital pour des consultations. C'est là qu'on peut savoir juste de quoi tu souffres. Nos mamans que Dieu a fait la grâce d'être vraiment saille femme dans les hôpitaux, je vais parler aussi, je vais m'adresser vraiment à tous ces mamans-là, de faire l'effort de respecter vraiment le travail qu'elles ont choisi de faire. Parce qu'on a constaté comme ça que quand les mamans viennent vers elles pour accoucher, elles ne sont pas disponibles même pour les recevoir comme il se doit. Elles sont occupées par autre chose qui n'est pas bien. Et elles laissent ces mamans-là mourir. Et vraiment, cela nous fait mal au cœur. Donc elles ont qu'à se ressaisir et de prendre leur travail à cœur. Heureuse de vous retrouver à ce taux numéro de C'est pas normal, toujours consacré aux causes de la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Pour ce fait, nous sommes toujours en compagnie de Dr Adam. Bonjour Dr Adam. Bonjour Fidèle. Merci pour votre fidélité. C'est moi qui vous remercie. Alors, en plus des causes évoquées dans l'émission précédente, de quoi meurent les femmes en donnant la vie? En plus des causes évoquées déjà, nous pouvons parler aussi de la fécondité élevée. Quand nous parlons de fécondité élevée, nous voulons nous attarder sur le fait qu'aujourd'hui en Afrique, une femme est valorisée lorsqu'elle fait beaucoup d'enfants. Et on remarque que ces femmes commencent à donner la vie très tôt. Et nous savons que l'âge influence le risque de décès maternel. Donc, on peut déjà se focaliser sur ce fait-là. En plus de la fécondité qui est élevée, nous avons le climat sociopolitique. Quand nous parlons de climat sociopolitique, les guerres, les guerres à répétition dans nos pays, les problèmes civils que nous avons font que le pays s'appauvrit. Et on est tous d'accord pour un pays qui s'appauvrit. C'est clair que les foyers n'ont pas assez de moyens pour pouvoir visiter les soins de santé en ce qui concerne le suivi de la grossesse, mais aussi de l'accouchement et de l'après-accouchement. Alors, si nous mettons tous ces facteurs ensemble, c'est clair que le taux de mortalité maternelle en Afrique sera toujours élevé. C'est clair que le taux sera élevé. Vous voyez, en 2000, déjà, plus de 180 pays s'étaient réunis pour trouver des objectifs du milieu de l'air pour le développement. Et parmi ces objectifs-là, on avait l'objectif 5, qui était de réduire la mortalité maternelle de près de trois quarts. En 2005, il y avait 1 500 femmes qui mouraient par jour. Et c'est 1 500 femmes... C'est en Afrique ou dans un pays ? Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Nous sommes passés à 800 femmes qui décèdent par jour, mais toujours 99% de ces femmes se retrouvent en Afrique. Pour dire qu'il y a encore du travail à faire en Afrique pour que le taux de mortalité maternelle puisse baisser. Merci, Docteur Haddon. Nous allons illustrer encore vos propos par un élément proposé par le Fonds français Miskoka sur la mortalité maternelle infantile au Bénin. Chaque décès en est un de trop, dès lors que c'est des décès évitables. S'il n'y a pas assez de personnel, ça ne garantit pas la qualité des soins et la continuité des soins aussi en portera un coup. Le danger d'accoucher à la maison, il y a hémorragie, voilà, elle a accouché à la maison et il n'y a personne là, elle va mourir banalement. La santé maternelle, néonatale et infantile est la clé de voûte d'un développement juste et durable des pays d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes encore loin d'offrir à toutes les femmes et tous les enfants un accès à des soins de qualité en quantité suffisante. L'insuffisance de personnel de santé qualifié et notamment de sages-femmes et d'agents communautaires affecte gravement l'accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de santé. Davantage de personnel de santé est nécessaire pour établir la couverture universelle de la santé et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Les violences physiques et les entraves économiques faites aux femmes constituent également une menace pour la santé maternelle et infantile. Si je devais choisir une chose, c'est que le personnel soit en place quand la femme arrive pour accoucher et que ce personnel soit à la disposition de la femme pour donner des soins de qualité. Sans l'insuffisance de personnel de santé, ce ne sont pas seulement les mamans et les bébés qui sont vulnérables. Les enfants et plus tard les adolescents, eux aussi risquent gros. Les mariages et les grossesses précoces induisent des risques mortels pour les adolescentes. Disponible mais surchargée, c'est pour ça qu'on dit que le nombre est insuffisant. Si avec plus de sages-femmes, les soins seront meilleurs, seront de qualité. Le fonds français Muscoca répond à une priorité sanitaire, celle du renforcement des systèmes de santé dans dix pays d'Afrique subsaharienne, francophones et en Haïti. Aujourd'hui, il faut répondre à la pénurie et à la répartition inéquitable du personnel de santé, de sorte qu'il soit qualifié au bon endroit et au bon moment. La santé est un droit dont doit jouir chaque citoyen et ce droit doit être garanti par les gouvernements. Muscoca permettra de sauver la vie de millions de femmes et d'enfants. J'y crois, j'y crois et j'y mettrai toutes les ressources personnelles que j'ai pour faire en sorte que la situation change. Je suis réellement optimiste. Merci au fonds français Muscoca pour cet élément. Docteur Adon, dans cet élément, la sages-femmes a dit, présente mais surchargée. C'est pour cela qu'on dit que le personnel est insuffisant. Le personnel est insuffisant. Déjà, je l'avais déjà évoqué dans les causes passées. Il faut dire que nous n'avons pas assez d'infrastructures sanitaires. Mais en plus de cela, le personnel médical ou paramédical qui doit prendre en charge la femme et l'enfant n'est pas un grand nombre dans les pays en voie de développement. Mais est-ce qu'il est qualifié en plus de ne pas être un grand nombre ? Qualifié, cela va dépendre de ce qu'on entend par qualifié. Qualifié, sinon la plupart des médecins ou des sages-femmes ou des gynécologues ou encore des infirmiers, dans certaines contrées du continent, sont quand même qualifiés. On est d'accord ? Mais sauf que le plateau médical, comme je le dis toujours, les médicaments dont on a besoin ne sont pas tout le temps disponibles. Merci bien docteur Adon. Alors nous allons inviter le public à donner sa contribution. Je suis madame Koum Khorgo. Je pense que les femmes qui sont enceintes, qui sont battues par leur mari, ce n'est pas normal. Ça peut causer la mort de la maman et de l'enfant. Ce n'est pas normal. Larissa Ongoua, disons qu'en Afrique, les jeunes filles n'ayant pas encore l'organisme prête à contracter une grossesse, peuvent perdre la vie en donnant la vie. Ça, ce n'est pas normal. Madame Ouidraou, c'est vrai, nous constatons que sur le terrain, beaucoup de femmes qui viennent pour accoucher n'ont pas suffisamment d'argent pour la prise en charge. Elles souffrent beaucoup et nous constatons également qu'il n'y a personne auprès d'elles pour les soutenir financièrement. Cela également est un aspect qui peut engendrer beaucoup de difficultés. Beaucoup de femmes n'ont pas la décision pour aller dans l'institut de santé. Une fois qu'elles sont en travail, elles ne peuvent pas se décider d'elles-mêmes et d'aller dans l'institut de santé. Il faut que la décision vienne soit du beau-père ou soit du mari, qui ne sont pas souvent là. Cela entraîne vraiment des causes faceuses. Nous sommes venus à notre travail. Nous sommes venus à la personne qui est là. Nous allons faire un autre jour. Nous allons faire un autre temps. Merci à toute l'Afrique pour sa contribution. Docteur Adon, en plus des causes de la mortalité maternelle, qu'est-ce qu'on peut évoquer pour les causes de la mortalité infantile? Merci Fidèle. Concernant les causes de la mortalité infantile, il y a trois principales causes qui entraînent le décès des enfants de moins d'un an. Il s'agit d'abord de la prématurité. La prématurité, c'est le fait qu'un enfant vienne au monde avant les neuf mois. Et parfois, nous savons que le système immunitaire de l'enfant n'étant pas à sa maturité, cela peut entraîner des infections que l'enfant peut faire et décéder. Mais qu'est-ce qui peut entraîner l'enfant à venir avant les neuf mois? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Nous avons par exemple des infections de l'utérus, parfois des avortements qui ont été déjà faits dans le passé. En tout cas, il y en a assez qui peuvent être à la base de la prématurité. Nous avons aussi des femmes qui ne se reposent pas. C'est-à-dire qu'au cours de la grossesse, elles ont en face des travaux champêtres assez élevés par rapport aux forces qu'elles ont. Donc cela aussi peut entraîner la prématurité, c'est-à-dire entraîner un enfant qui vient avant terme. En plus de la prématurité, nous voyons aussi que des enfants qui naissent sont susceptibles d'infection. Et l'une des principales infections qui tue un plus grand nombre d'enfants, c'est la pulmonie. La pulmonie, c'est une maladie des poumons qui est due soit à un virus ou à une bactérie. Et ceci est dû à souvent le cas de vie de la famille, de la mère. L'hygiène n'y est pas. Et souvent, c'est à la suite de cela que l'enfant peut attraper et un peu contracter cette pathologie. Mais aussi, il peut avoir aussi la diarrhée. Et nous savons que la diarrhée est l'une aussi des maladies qui entraînent un grand décès des enfants de moins de 1 an, vu que leur système immunitaire n'est pas véritablement en phase de lutter contre ces pathologies. Une femme qui n'est pas décédée, qui est bien vivante, qui allait de son enfant, qui a un système immunitaire bien assis, on peut assister à un cas de pulmonie ou un cas de diarrhée ? C'est possible ? Oui, c'est possible. C'est possible parce que tout ceci rentre dans le cadre de l'hygiène. Donc, c'est pourquoi il faut que les agents de santé accentuent la sensibilisation. Nous avons aussi le paludisme. Vous savez que l'Afrique est un pays où sévit le paludisme. Et le paludisme, aujourd'hui, tue près de 15%. Quand je dis 15%, c'est 100 enfants. Le paludisme tue 15 enfants. Donc, pour dire que le paludisme est une maladie aussi mortelle pour les enfants, bien vrai que l'alimentation, le lait maternel va protéger l'enfant jusqu'à 6 mois. Il faut dire qu'après les 6 mois, l'enfant devient vulnérable. Donc, il y a des mesures qu'il faut prendre en compte, tant par, aujourd'hui, par la distribution de moustiquaires, dans le but d'éviter cette pathologie, mais aussi le cas de vie, toujours l'hygiène, pouvoir maintenir son cas de vie propre, pour ne pas que l'enfant puisse contracter ces maladies qui entraînent le décès de celui-ci. Merci bien, docteur Adam. Pour toute cette définition, quelle est votre conclusion ? En conclusion, nous dirons que la mortalité maternelle et la mortalité infantile sont toujours élevées en Afrique. Et les causes sont nombreuses. Parmi ces causes, nous avons déjà cité les différents retards qui font que la mortalité maternelle est élevée en Afrique, mais aussi des maladies dues à l'hygiène et à l'environnement de l'enfant, de la famille, qui font que l'enfant de moins d'un an, qui a un système immunitaire faible, peut décéder. Alors, tout ce que nous dirons, nous allons convier nos politiques, mais la population aussi, à pouvoir s'investir dans cette lutte-là. Parce que les politiques ne pourront rien faire sans la population, ne pourront rien faire sans les médecins, ne pourront rien faire sans les agents de santé. C'est tous ensemble que nous pourrons vaincre cette mortalité. Je ne serais terminée sans remercier l'UNICEF, le Fonds français Muscoca, pour le travail qu'ils abattent dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Aussi, je tiens à remercier pour Reproduction, l'Organisation mondiale de santé, qui tous se battent ensemble pour réduire cette mortalité qui mine nos sociétés en Afrique. Merci infiniment, Dr Haddon, pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Une chose est sûre, la mortalité maternelle et infantile seront bientôt un triste et lointain souvenir pour l'Afrique. Mais comment y arriver ? Rendez-vous donc pour le prochain numéro de CEPA Normal consacré aux propositions de solutions. Et cette fois-ci, nous serons en compagnie de Dr Maison. Merci à tous et que Dieu bénisse l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada